Salut à tous, des distributions GNU Linux 1, justement oublié, épisode 11. Et on va se replonger en 2009 avec le projet Blue White Linux. Mise à part que c'est un nom assez coloré, c'est vrai de dire, la Blue White était un projet développé par une équipe roumaine pour porter la vénérable Slackware Linux de l'époque de la 11.0 à la 13.0, donc en gros de 2006 à 2009, pour faire ce soit là, en port pour AMD64, en clair, pour utiliser des processeurs 64 bits, parce que AMD64, c'est le nom générique des processeurs 64 bits pour PC. Voilà. Donc, dans ces années-là, entre 2006 et 2009, de mémoire, ou 2007 et 2009, la Slackware Linux n'était pas disponible en version 64. C'est à partir de la 13.0 que tout a été officialisé. Mais, en train de bavardage, voici le site officiel de la Blue White Linux, Pure 64-bit Linux Server & Work Selection. Traduction littérale. Station de travail et serveur, pure Linux 64-bit. Voilà. Donc, la dernière version date aussi bien pour le live DVD que pour le live CD de fin 2009, septembre et novembre 2009. On peut récupérer encore les images ISO. En gros, ça date de 2007 à 2009. Voilà. J'avais un petit doute, je ne savais plus les dates. En gros, c'est 2007-2009. Voilà. Et, la Slackware a commencé à supporter la version dite 64-bit, ou Slackware 64, à partir de 2009. Même, bon, c'est marqué janvier 2018, mais en réalité, la Slackware 13, elle est sortie en août 2009. Donc, en gros, voilà. C'est à partir de 2009, fin 2009, début 2010, que la Slackware est devenue aussi en 64-bit. Donc, j'ai installé cette Blue White, j'ai mis la version de KDE de l'époque, ça va piquer les yeux, je vous préviens, et on va voir ce que ça donnait à l'époque. Miam. Voilà. Donc, on a un lilo très joli. Donc, un noyau 2.6, quelque chose. Parce que le 2.6 a quand même vécu pas mal de temps. Avec KDE 4.3, oui, l'un des premiers KDE 4, enfin, 2.6 30.5 pour le noyau Linux. Et l'un des KDE 4, parmi les moins stables, parce qu'il faut le dire, la chose comme la son, KDE 4 jusqu'à sa sixième révision, c'était pas la joie. KDE 4.0, 4.1, 2, 3, 4 et 5, c'était pas la joie à l'utilisation, hein. Donc là, je l'ai passé en français, et je vais me connecter à un compte utilisateur simple. Si je n'ai pas fait de faute de frappe, ça sera mieux, voilà. Et on va faire un petit start x. Par contre, il y a un petit problème, l'interface n'est pas le 800 par 600, c'est pas grave. Et voilà KDE 4, qui est arrivé jusqu'en 4.14 avant de passer à Plasma 5. Et normalement, le son de démarrage n'est pas triste. Il faut être patient à l'époque. Très patient. Voilà, donc c'est notre amie KDE 4.3 qui a démarré. Voilà. Donc nous avions le KDE 4.3, donc je vous montre que c'est bien un 4.3.1, avec Dolphin. KDE 4.3.1, Dolphin, c'est une autre version, voilà. Et on est bien en 2009, sur le plan des logiciels. Un petit YouName pour vous montrer qu'on est bien avec un noyau assez ancien. J'ai oublié de mettre le caviar français, bon, c'est pas grave. Donc YouName-A, un noyau 2.6.30.5 compilé en août 2009. Et oui, je crois qu'on est arrivé au 2.6.39 pour la dernière version du 2.6. Et bien sûr, c'est à 64 bits. X86.64. Voilà. Donc on va voir ce qu'il proposait à l'époque. On va tomber sur tous les applicatifs KDE de l'époque. Avec le KOffice de l'époque, qui est devenu Kigra. Une version 1. quelque chose, je pense. Par contre, il n'y a pas la VF qui est installée. Bon, c'est pas bien grave. C'était KWord. Ah, KOffice 2. Autant pour moi. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme logiciel ? À l'époque, en 2009. Alors, on va voir la version de GIMP. Ah, un GIMP 2.6. C'était quand même pas mal pour l'époque. Donc, c'était vraiment le port. Oh, un Maroc. Quelle version. Oh, c'était joli pour l'époque, un Maroc. Ouais. Quand on veut. C'est la bonne. Mais elle arrache le palais. Désolé. Dans ce version 2, déjà à l'époque. Ah oui, la 2.1. Voilà, vous voyez, c'était vraiment juste le port de Slavware. C'était vraiment... Voilà quoi. En 2009, on avait droit. Si vous étiez assez cascadeur pour tester KDO4 à l'époque. Aucun paquet. Je sens que ça piquait les yeux. Ah, ça m'a même pas piqué les yeux parce que ça m'a même pas lancé. Dommage. Donc, là, on va voir ce qu'il y a d'autre. Allez, le site internet. On va rigoler à bon coup. Ah, Conquérant. L'an... L'an... Pfff, il est arrivé. Le lointain ancêtre de WebKit. Et Firefox. C'était quelle version à l'époque ? Bon, c'est même pas encore Firefox 4. Je prends ça. On en a Firefox 58 au moment où j'enregistre la vidéo. Merci, le cycle rapide de développement, bien sûr. 3.5.2. OI ! Vous utilisez Firefox 3 qui était super en 2010. Mais pourquoi ne pas essayer une nouvelle version ? Ah, place. C'est vrai, quand même. Firefox 3.5.2. Ça pique un peu les yeux. Moins les yeux que les mochissimes icônes flat et compagnie. Mais quand même, ça pique un peu les yeux. Ah, vous voyez, quand même. En 9 ans, comme ça, il n'a plus bougé. Enfin, un peu moins de 9 ans. On en a changé des années, bien sûr. Mais... OI ! OI ! OI ! OI ! Quand on voit tout ça, on se dit... Oh là là ! Mais on critique tout ce qui est icônes flat. Mais regardez ce qu'on avait à l'époque, en 2009, côté icônes. Type vue de dossier. Normalement, je vais avoir des icônes qui doivent réfléchir. Configuration vue de dossier. Affichage. On avait quand même de belles icônes qui ressemblaient à quelque chose. On n'avait pas les icônes mochissimes à la Numix. Et autre, saleté de se apparenté. Donc, remplacement. On va prendre... C'est personnel. OK. Là, je vais mettre... Ça fait tellement de temps que je n'ai plus d'utiliser KD4 que... Ouf ! Alors... Plus un mois d'adapter en place. OK. Filtre. Affichage. Donc, voici, on voit dans Dolphin, on avait des belles icônes aussi. On avait une corbeille qui ressemblait à une corbeille. Déjà, c'était pas deux couleurs qui se battent en duel avec un dessin maternel. Désolé. Voilà. Donc, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Voici ce qu'était la Blue White. Bon, bien sûr, le port officiel de la Slackware 64 a mis à mort le projet. Mais au moins, c'était un projet qui a servi en quelque sorte, je suppose, de banc d'essai pour les développeurs de la Slackware officielle. Et se dire, bon, ça fonctionne. On récupère le bébé. Donc, je vais éteindre l'ensemble. Parce qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter. Voilà, c'est le démarrage des extinctions. Donc là, je vais faire un petit issue et alt. Voilà, le système va s'arrêter tout seul. Donc, pour conclure, vous avez vu quand même que maintenant, les distributions 64 bits, c'est la norme. Enfin, mais jusqu'au début des années 2010, avoir du 64, c'était pas évident. Et je me rappelle que j'avais pas mal galéré avec le 64 à l'époque. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501